Musique Bon bah alors, un accident capillaire, je sens l'imitation de Mathieu Noël. Mais oui, forcément, forcément. Juste fois que vous voici une carte de presse, j'aurais demandé de me faire une fausse carte de presse. Ah oui, elle est belle. On peut voir par le format qu'elle est effectivement un petit peu fausse. Alors Mathieu, ce soir donc, exceptionnellement, vous remplacez Maxime Suitec, il est arrivé trop tard pour faire un 5 sur 5, parce qu'il était donc dans le sud. Tout à fait, il a fait de cette rubrique plus qu'un simple JT, un véritable son et lumière, foisonnant d'effets d'annonce et d'effets spéciaux. C'est qu'il est fait comme Désirless. Martine Aubry se lance dans le baltrap, sa première cible. Oh, magique ! Il est évident qu'un journaliste de cette stature ne peut pas être remplacé au pied levé. Néanmoins, j'ai travaillé tout l'après-midi et je vais tenter, modestement, humblement, oh, une paire de bris, de vous proposer un JT aussi complet et vivant que ce à quoi Maxime vous a habitué. Première règle du 5 sur 5, telle qu'édictée par Maxime dans son best-seller Avenir, le prix Albert Londres pour les nuls, que je vous conseille d'ailleurs, ça pourra vous aider tous les deux. Toujours ouvrir avec une info choc, si possible à connotation grivoise. Je me suis dit, si, si, si. Je me suis dit à deux jours de l'ouverture à Rome du synode de l'église catholique sur la famille, ce qui nous faudrait, ce qui serait bien dans l'idéal, c'est un prêtre gay qui fasse son coming out en direct, avec si possible son petit copain qui vient lui faire un bisou dans le cou pour fêter ça. J'ai tapé sur Google, prêtre gay, coming out, bisous dans le cou, Eh ben, eh ben, c'est vachement bien foutu Google. Je suis sorti du placard et je suis heureux. Il s'appelle Christophe Olaf Charamza, comme Maxime, il est polonais, il a 43 ans, il est membre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et il a donc révélé samedi être homosexuel, afin que, je cite, sans attendre encore 50 ans, l'église ouvre les yeux face aux gays croyants et comprenne que la solution qu'elle propose, à savoir l'abstinence totale et une vie sans amour, n'est pas humaine. Je dédie ce coming out à mon compagnon, à la personne que j'aime, à mon Eduardo. Sans lui, je ne saurais pas comment transformer ma peur en force de l'amour. Comment transformer ma peur en force de l'amour. Eh oui, la forza de la mort qui n'a évidemment pas touché le Vatican, qui a jugé ce coming out très grave et irresponsable, et qui a démis de ses fonctions le prêtre amoureux, comme quoi, comme le disaient jadis les prêtres aux enfants de cœur, pour vivre heureux, vivons cachés. Et j'en viens Anne-Sophie à l'homme du jour. L'acrobranche devait être figurée désormais au concours d'entrée de l'ENA. Xavier Brossetta, le directeur des ressources humaines d'Air France, s'est retrouvé ce matin en fort mauvaise posture, obligé d'escalader torse nu la grille du siège de la compagnie pour échapper à la vindique de certains salariés très remontés, comme contre l'annonce du plan de restructuration. 2900 suppressions d'emplois en vue. Mais où est passé l'Air France qu'on aimait ? L'Air France tel que Patrick Cohen l'a connue. Des pilotes ont joué qui ne comptaient pas leurs heures, du champagne en veux-tu en voilà, du foie gras sans supplément, Paris-New York en 3 heures, des hôtesses qui n'étaient pas bégueules. Un âge d'or aujourd'hui révolu Patrick. Voilà comment s'est terminé ce matin le comité central d'entreprise d'Air France, interrompu par des centaines de salariés en colère pour qui l'annonce de la suppression de 2900 postes ne passe pas. Certains s'en sont donc pris physiquement au DRH. Face à ces débordements, le comité a été ajourné. La direction, elle, si elle condamne fermement ces incidents, se dit prête à renouer le dialogue sous condition, à noter que le bilan fait quand même ce soir état de 7 blessés, dont un grave, un vigile qui a dû être hospitalisé. Si je vous dis Anne-Sophie, Konichiwa Ogenki Desuka, vous me répondez évidemment... Hi, Okage-sama-de ! Bien sûr, nous sommes tous polyglottes. Vous l'avez compris, nous partons au Japon où Manuel Valls, le Premier ministre, était l'invité d'honneur de la nuit blanche de Kyoto sur le modèle de ce qui se fait à Paris. Manuel Valls qui n'a pas fait le voyage pour rien puisque le maire de Kyoto l'a très bien accueilli, se fondant même d'une prophétie audacieuse. Nous avons l'honneur d'accueillir des invités de renommées depuis la France chaque année pour l'ouverture de la nuit blanche à Kyoto. Et dans l'avenir prochain, je sais que M. Valls... Dans l'avenir prochain, je sais que M. Valls quoi ? Se convertira au socialisme ? Non, mieux ! Je sais que M. Valls reviendra à Kyoto en tant que président de la République. Oui, 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 on peut... Statistiquement, c'est possible, mais ne le dis quand même pas trop fort. C'était la une de libération aujourd'hui contre Zemmour, Finkielkraut, on ferait oui, on est bien pensant. Et alors ? L'édito de Laurent Joffrin dénonce l'omniprésence médiatique des polémistes réacs qui, selon lui, imposent des thèmes démagogiques à l'antenne. Accusé de leur servir de tribune et de faire leur jeu dans son émission, on n'est pas couché, l'animateur Laurent Ruquier dénonce un faux procès. Quand on a annoncé évidemment qu'on vous recevait à Finkielkraut, on a eu cette semaine des tas de journalistes qui ont appelé en disant « Mais alors, voilà, après Nadine Morano la semaine dernière, Michel Houellebecq en début de saison, Michel Onfray il y a trois semaines. Évidemment, tout le monde a oublié qu'entre-temps, on avait reçu M. Cambadélis ou Cécile Duflo. Il nous a traités très souvent dans cette émission de gauchistes. Moi, je suis le gauchiste du PAF. Oui, oui. Le gauchiste du PAF. Alors maintenant, je suis d'extrême droite depuis plusieurs semaines. Nous, c'est à vous, on partage un peu l'indignation quand même de Laurent Joffrin dans sa tribune ce matin. Aujourd'hui à la télé, on donne trop de place aux penseurs réactionnaires. Et je le dis haut et fort ce soir, bruin dans mes bottes, face caméra. Pas de ça chez nous, Anne-Sophie. Chez les autres peut-être, mais pas chez nous. Promis, on commence ce samedi en 8. Nous accueillons la députée européenne Nadine Morano. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. 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 Bonsoir Eric. Bonsoir Philippe Devilliers. Patrick et Pierre étaient ravis. On recevait, on voit sur ses regards désespérés, on recevait le sémillant Philippe Devilliers. La séquence était plus ancienne. Oui, certainement. Philippe Devilliers qui en plus de parler 17 minutes d'affilée en apnée sans jamais avaler sa salive une seule fois, s'est même payé le luxe de draguer notre Anne-Sophie. Vous nous regardez ? Oui. Très bien. Absolument. Et en fait, vous êtes aussi belle qu'à la télé. Ah ben écoutez, merci. J'ai noté l'enthousiasme, l'adhésion immédiate qui se lit dans les yeux d'Anne-Sophie, qui fantasme déjà cet été coquin au Sable d'Olonne avec Philippe, les siestes crapuleuses après la messe, tout ça. Ne faites pas cette tête, Anne-Sophie. Philippe Devilliers vous a juste dit que vous étiez belle. Il aurait pu joindre le geste à la parole. En Italie, une présentatrice de JT a vécu peu ou prou la même chose avec son invité, l'humoriste Jenny Gnocchi. Un coup de foudre unilatéral en direct, sauf qu'on est en Italie. Et en Italie, quand une femme est belle, on ne se contente pas de lui dire. On lui prouve. Ok. Voilà donc Maria Grazia Lombardi, qu'on entend rigoler, qui a eu droit à un bisou. Il est allé franchement, monsieur Gnocchi. Un vrai bisou. C'est vrai qu'il n'y a pas eu... Winston Maurice, il s'appelle Gnocchi. Je ne sais pas, peut-être... Il peut être qualifié d'agression sexuelle. Mais c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de réaction des féministes en Italie. Je pense que ça aurait fait un peu plus débat, ce genre d'agression. Je pense aussi. À ce stade, je sais ce que vous vous dites, messieurs. Bon sang, ce type est un génie du journalisme qui a réussi à condenser la substantifique moelle de la journée en moins de 5 minutes. Vous n'avez pas tort. Et même si les mauvaises langues diront que j'ai lâchement botté en touche sur la Syrie, où il s'est quand même passé 2-3 trucs, je crois que la mission est globalement accomplie. Reste à donner l'information sur laquelle même les présentateurs de JT les plus aguerris se plantent souvent. Attention, je me lance. L'irlandais William C. Campbell, le japonais Satoshi Omura et la chinoise Yu Yu Tu, soit le refrain de la chanson Jim Tonic de Véronique et Davina à l'envers, ont remporté conjointement le prix Nobel 2015 de médecine. Les deux premiers pour leurs travaux sur les infections liées au vert. Nous avons délibérément choisi de ne pas vous montrer d'illustration. et tout ou tout pour un traitement contre le paludisme des avancées scientifiques. Nous bénéficierons 3,4 millions de personnes dans le monde. Pourquoi cette info était-elle technique à donner ? Eh bien tout simplement parce qu'annoncer le lauréat d'un prix Nobel, comme Maxime en a fait l'année dernière, ce n'est pas toujours simple. Un jeune chimiste qui travaillait avec lui dans les années 50 l'a beaucoup aidé à décrocher son prix Nobel. Laurent Takar, demain, le retour d'un vrai professionnel à cette classe. Merci beaucoup. Mathieu, merci pour cet hommage à Kramer, personnage de la série Seinfeld, dont vous avez imité la coiffure. C'est vraiment...